parmi celles que l'amour de Dieu appelle, hommes ou femmes. Certains sont appelés par la loi d'amour, déposés dans leur nature, et par la bonté originelle qui fait partie de celle-ci en son premier état et en sa première création. Lorsque la parole de Dieu les atteint, aucune hésitation ne les effleure, promptement ils la suivent. Ainsi en fut-il d'Abraham, le patriarche. Dieu vit qu'il savait l'aimer non par suite d'un enseignement humain, mais en suivant la loi naturelle inscrite en lui, selon laquelle lui-même l'avait modelé au commencement. En se révélant à lui, il lui dit « Sors de ton pays et de la maison de tes pères et va vers la terre que je te désignerai. » Sans hésiter, il s'en alla, entraîné par sa vocation. Ceci est un exemple pour les débutants. S'ils peinent et cherchent la crainte de Dieu dans la patience et la tranquillité, ils reçoivent en partage une conduite glorieuse parce qu'ils sont pressés de suivre l'amour du Seigneur. Tel est le premier type de vocation. Voici le second. Certains entendent la loi écrite témoigner des souffrances et des supplices préparés pour les impies et des promesses réservées à ceux qui portent fruit dans la crainte de Dieu. Ces témoignages éveillent en eux la pensée et le désir d'obéir à leur vocation. David l'atteste en disant « La loi du Seigneur est sans tâche, elle convertit l'âme. » Les témoignages du Seigneur est fidèles, ils donnent la sagesse aux enfants. Voici maintenant le troisième type de vocation. Alors qu'ils en sont encore au début, certains ont le cœur dur et demeurent dans les œuvres du péché. Mais Dieu, qui est plein de miséricorde, attire sur eux des épreuves pour les corriger jusqu'à ce qu'ils se découragent et que bouleversés ils reviennent à lui. Désormais ils le connaissent et leur cœur se convertit. Eux aussi obtiennent le don d'une conduite glorieuse, comme ceux qui appartiennent aux deux catégories précédentes. Telles sont les trois façons de débuter dans la conversion avant d'en arriver à la grâce et à la vocation de fils de Dieu. Il en est qui commencent de tout leur cœur, prêts à mépriser toutes les tribulations, à résister et tenir bon dans tous les combats qui les attendent et à y triompher. Je crois que l'Esprit vient à leur devant pour rendre le combat léger et douce l'œuvre de leur conversion. Il leur montre les voies de la cèse, corporelles et intérieures, comment se convertir et demeurer avec Dieu. Leur créateur qui rend parfaite leurs œuvres. Il leur apprend comment faire violence à la fois à l'âme et au corps pour que les deux se purifient et ensemble reçoivent l'héritage. C'est d'abord le corps qui se purifie par des jeûnes et des veilles prolongées et ensuite le cœur par la vigilance et la prière ainsi que par toutes les pratiques qui affaiblissent le corps et retranchent les désirs de la chair. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Je compterai trois sortes d'émotions violentes. La première siège dans le corps, insérée dans sa nature, formée en même temps que lui au premier instant de sa création. Elle ne peut pourtant pas être mise en branle sans que l'âme le veuille. D'elle, on ne sait que ceci, qu'elle est dans le corps. Voici la seconde, lorsque l'homme se nourrit en abondance de maize et de boissons, il en résulte une effervescence du sang qui fomente un combat dans le corps, dont le mouvement naturel est mis en branle par la gloutonnerie. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne vous enivrez pas de vin, on y trouve la débauche. De même, le Seigneur, dans l'Évangile, prescrit à ses disciples, que vos cœurs ne soient pas alourdis par le boire, le manger ou les délices. Plus que tout autre, celui qui garde le célibat doit se répéter, je soumets mon corps et le réduis en servitude. Quant à la troisième motion, elle provient des esprits mauvais qui nous tentent par jalousie et cherchent à souiller ceux qui s'engagent dans le célibat. Venons-en, mes enfants bien-aimés, à ceux qui regardent de plus près ces trois sortes d'émotions. Quelqu'un se tient-il dans la droiture ? Persévère-t-il dans le témoignage que l'esprit rend au plus intime de son cœur ? Demeure-t-il vigilant ? Il se purifie de cette triple maladie en son corps et en son âme. Mais s'il ne tient pas compte de ces trois motions, pourtant attestées par l'Esprit Saint, les esprits mauvais s'emparent de son cœur et sèment les passions dans le mouvement naturel du corps. Il le trouble et engage avec lui un combat serré. L'âme, malade, s'épuise et demande d'où lui viendra le secours, jusqu'à ce qu'elle se ressaisisse, se soumette de nouveau au commandement de l'Esprit et guérisse. Elle apprend ainsi qu'elle ne peut trouver son repos qu'en Dieu, et que demeurer en lui est sa paix. L'âme, malade, s'épuise et demande d'où lui viendra le secours, et qu'il s'épuise et demande d'où lui, et que demeurer en lui, et que demeurer en lui, et qu'elle ne peut trouver son repos qu'en lui. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... Ceci, mes bien-aimés, pour vous dire comment le corps et l'âme doivent aller de pair dans l'œuvre de conversion et de purification. Si le cœur sort vainqueur du combat, il prie dans l'esprit et éloigne du corps les passions de l'âme qui viennent de la volonté propre. Le Saint-Esprit, lui qui vient attester ses propres commandements, devient l'ami de son cœur et l'aide à garder ceci. Il lui apprend comment guérir les blessures de l'âme, comment discerner l'une après l'autre les passions naturellement insérées dans les membres, de la tête aux pieds. Et celles aussi qui, venues de l'extérieur, ont été mêlées au corps par la volonté propre. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduira le regard à la rectitude et à la pureté, et le détournera de tout ce qui lui est étranger. Il inclinera l'oreille aux seules paroles décentes, et elle, ne se prétend plus au désir d'entendre parler de chutes et de faiblesses humaines, mettra sa joie à connaître le bien et la persévérance de chacun. Et la grâce donnée aux créatures, toute chose dont malade, elle se désintéressait jusqu'alors. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... L'esprit enseignera à la langue à se purifier, car c'est elle qui avait rendu l'âme gravement malade. C'est par la langue que l'âme exprime la maladie dont elle souffre. Elle, elle lui attribue même, car c'est la langue qui est son organe. Par la langue, en effet, maladies graves et blessures lui ont été infligées. Par la langue, elle a été blessée. L'apôtre Jacques l'atteste lorsqu'il dit, si quelqu'un prétend connaître Dieu et ne retient pas sa langue, mais trompe son cœur, vain est son culte. Il affirme par ailleurs, la langue est un petit membre, mais qui souille le corps entier. Lors donc que le cœur est fortifié par la puissance qu'il reçoit de l'esprit, c'est lui-même qui est d'abord purifié, sanctifié, rectifié. Et les paroles qu'il confie à la langue sont exemptes du désir de plaire, comme de toute volonté propre. En lui s'accomplit ce que dit Salomon. Mes paroles sont proférées par Dieu, aucune dureté ou perversion n'est en elle. La langue du juste a le pouvoir de guérir. Vient ensuite la guérison des mains, qui jadis se mouvait de façon désordonnée au gré de la volonté propre. L'esprit donnera au cœur la pureté qui convient, dans l'exercice de l'aumône et de la prière. Ainsi s'accomplira la parole, l'offrande de mes mains est comme une offrande du soir. Et cette autre parole, les mains des puissants distribuent les richesses. Après les mains, l'esprit purifie le ventre, quant au manger et au boire. David disait à ce sujet « Avec celui dont les yeux sont hautains ou le cœur relâché, je ne mangerai pas. Mais si la convoitise et la gourmandise en fait de nourriture et de boissons prennent le dessus, et que les volontés propres qu'il travaille le rendent insatiable, il est certain que l'activité du diable viendra s'y ajouter encore. » Au contraire, ceux qui cherchent une mesure conforme à la pureté, c'est l'esprit qui les prend en charge, et leur fixe une mesure suffisante pour soutenir leur corps, sans connaître l'attrait de la concupiscence. Alors s'accomplit en eux la parole de saint Paul « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si les organes génitaux produisent des pensées de fornication, le cœur, instruit par le Saint-Esprit, discerne la triple motion dont j'ai précédemment parlé. Grâce à l'Esprit, qui l'aide et le fortifie, le voici maître de ses motions. Il les éteint dans la force du Saint-Esprit, qui donne la paix au corps entier. Et il en interrompt le cours. Comme Paul l'a dit, « Mortifiez vos membres qui appartiennent à la terre, luxures, impudicités, passions et mauvais désirs. » L'Esprit s'applique ensuite à la purification des pieds, qui jadis ne marchaient pas dans la droiture et la perfection de Dieu. Mais une fois, sous la mouvance de l'Esprit, celui-ci opère leur purification et les fait marcher selon sa volonté. Ils vont de l'avant dans la pratique des bonnes œuvres. Le corps tout entier est ainsi transformé, renouvelé, remis au pouvoir de l'Esprit. Ce corps-là, entièrement purifié, a déjà reçu à mon avis une part du corps spirituel que nous devrions recevoir lors de la résurrection des Justes. de la résurrection des Justes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « J'ai parlé des maladies de l'âme qui se sont infiltrées dans les membres naturels du corps, celles-là qui le mettent en branle et en mouvement. » Car l'âme sert de passage aux esprits mauvais qui opèrent dans le corps par son intermédiaire. J'ai rapporté aussi l'existence d'autres passions qui ne viennent pas du corps et qu'il nous faut maintenant énumérer. Les pensées d'orgueil en sont et de même la jactance, la jalousie, l'envie, la haine, la colère, le mépris, le relâchement et toutes ses suites. Si quelqu'un se livra à Dieu de tout son cœur, Dieu a pitié de lui et lui accorde l'esprit de conversion. Cet esprit témoigne devant lui de chacun de ses péchés afin qu'il n'y retombe plus. Si malgré tout il tient bon et obéit au Saint-Esprit qu'il exhorte à se convertir, le Créateur s'empressa d'avoir pitié du labeur de sa conversion. Et voyant les afflictions qu'il impose à son corps, prière ininterrompue, jeûne, supplication, étude de la parole de Dieu, éloignement du mal, fuite du monde et de ses activités, abaissement et pauvreté du cœur, larmes et persévérances dans la vie monastique et voyant, dis-je, son labeur et sa patience, le Dieu de Miséricorde prendra pitié de lui et le sauvera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501